C'est également le passé. En fait, je suis un natif pour cette commune de Dien-Sirach. C'est ce qu'on veut dire de la présence de Thaïsen-Génébi. Il faut de croire le fait qu'on a avancé le fait de la commune, parce qu'il neábant pas de vie tant sauré. Il y a de l'argent, de la dish à fond. On a de l'argent, et on a fait de l'argent. Donc, toujours de l'argent, tout le monde a de l'argent. Et c'est ce que nous pouvons faire parce que la commune est la plus grande réussite à l'aroudisme de Théreba. Vous connaissez Ngundiane, Touba, 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 Touba. Vraiment toutes ces communes-là disposent de ces infrastructures alors que cette commune ne peut pas avancer. C'est inadmissible. 37 villages et les amants. Et la population est la plus grande réussite à l'aroudisme de Théreba. Donc il est inadmissible que jusqu'à présent on n'ait pas de lycée. Donc c'est ce que nous savons aujourd'hui. Dans le temps de Théreba, c'est qu'on a l'aroudisme de Théreba. C'est une originaire de la commune. C'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. Parce que quand même, les gens sourient. Le courant également, pratiquement, à part de ce qu'on connaît, nous avons le courant. Et les courants, comme Dien, Sirach, Aïndouf, c'est ce qu'on connaît. Mais pratiquement, si on connaît un professeur, les autres villages n'ont pas le courant. Donc c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc vraiment, côté courant, il y a un problème. Côté le courant, comme on l'a dit, le fourrage de la tabac, 1991, il y a un problème. Parce que maintenant, la population est à l'eau. Donc la demande devient importante. Donc naturellement, il faut trouver une solution pour ça. C'est également le lycée. Donc le lycée, si on a un brevet, pratiquement, on a un des personnes. Donc on a un point de personnes qui ont un niveau 3ème. Donc vraiment, il faut que le président de la République, son Excellence, M. Makissal, nous appelerons. Vous savez, c'est la politique. Franchement, la politique, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Mais quand même, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y a. Il faut que tout le monde soit soulevé pour voir pour qu'on puisse faire ça. Donc on l'interpelle sur cette question-là, sur l'ensemble de ses difficultés, de ses difficultés, pour qu'on puisse nous appeler. Les talibis également, sont pratiquement rangs-rangs. Donc rangs-rangs, c'est un maître bon, nous l'avons beaucoup. Donc véritablement, c'est qu'on veut dire les talibis. Nous l'avons beaucoup de malades, donc nous l'avons beaucoup de malades. Donc nous l'avons beaucoup de malades. Donc nous l'avons beaucoup de malades. Nous l'avons beaucoup de malades. Nous ne pouvons pas avoir d'ambulances. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous évacuons une maladie, c'est des difficultés. Parfois, c'est moi-même qui prête mon véhicule. Donc c'est des difficultés. Il nous faut cette ambulance-là pour pouvoir l'évacuer rapidement. Donc il faut qu'on mette l'ambulance pour qu'il puisse faire pour qu'il puisse faire des gens qui peuvent être parce qu'il ne peut être à l'heure ou à l'heure. Il y a des gens qui sont encore dans les deux ambulances. Donc vraiment, on a une bonne nouvelle. Mais surtout, nous savons que Diabha Diabha nous l'avons toujours à dire, parce que vous l'avez en train de payer. Non, il n'y a pas de savoir. Mais nous l'avons. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va nous parler de tous les gens qui sont en train de dire. Parce qu'il faut dire Ils font des promesses et ils font des promesses. Ils font des promesses et ils font des promesses qui permettent qu'ils ne sont pas. Ils font des promesses. Ils ont dit qu'il y a trois ans et ils font des promesses. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait des promesses. Donc, la prochaine rencontre, c'est la prochaine rencontre. On va faire quelque chose qu'il y a des gens intellectuels, même dans l'Europe. On va nous parler de savoir comment nous pouvons faire les promesses. qu'il y a des gens du conseil de la jeunesse. Et vous, n'êtes que le président Djon Ndiaye. En même temps, il y a représenté la commune car c'est la deuxième vice-présidente du comité de la jeunesse. C'était un grand village d'Indien Serac. Qu'est-ce que tu as vu sur ta petite anecdote? Vous êtes vraiment évoquée par un autre homme de chez nous qui sont des têtes, vous avez l'air d'y dire ça. C'est vrai, depuis que le commune de l'Indien Serac est en 1972 depuis que le commune de l'indicité, il a été en train de la rentrer. En effet, il y a une ville d'Electricité où l'on a dit dans les communautés Ndéaïnes où on a eu la sélection de l'électricité il y a des étrangers qui sont en plus en plus dans l'électricité dans les communautés Ndéaïnes-Sirakh il n'y a pas d'électricité il y a des étrangers qui sont en plus mais il n'y a pas d'électrangers Parce que si vous allez dans le village, il y a 900 mètres et il n'y a pas de courant. Vous allez dans le village de Mellin Dimbo en même temps 2 kilomètres. Le village de Niyama, c'est non. Le village de Mbardiak, c'est non. 100 mètres? Il n'y a pas de 100 mètres. Il n'y a pas de 100 mètres. Il n'y a pas de 100 mètres. La commune de Ndiyen a deux routes. Routes numéro 1. Routes Ndiyen, Ndiyen, Ficel Badan, Tchadjaï. Ils veulent, ils veulent le faire. Si on passe, il n'y a pas de 100 mètres. Routes Ndiyen, Ndiyen, Ficel Badan, Ficel Badan. Le village de Ndiyen, Ficel Badan, Ficel Badan. La commune de Ndiyen est une seule. C'est une seule. La commune de Ndiyen est une seule. Il n'y a pas de souci. Le village de Meldieak, en même temps, On a dit qu'on a une deuxième. Ce qu'on va faire, c'est parce qu'il n'y a rien à l'évacuer. Et nous sommes dans la ville de Dakar et Thoubar. Nous sommes dans la ville de Dwaon et de Mbours. Nous sommes dans la commune de Sénégal. Mais nous sommes dans la ville de Sénégal. Ne fais pas ça. Nous allons aller dans la ville de Sante. Elle est d'ailleurs la seule sante. Les gens ne parlent pas de Dwaon. Si ça se passe, les communautés, nous sommes en communs. Nous sommes en pensant que pour être dans la ville de Sénégal, nous ne sommes pas des hommes. Si nous sommes en train de travailler avec les moyens de la ville de Sénégal, nous sommes en train de travailler avec les moyens de la ville de Sénégal. Pourquoi pas nous ne sommes en train de travailler avec les communautés ? Il y a bien des choses à faire pour faire les déceintes de la ville de Sénégal. Parce que depuis que tu savais qu'on est venu à l'élection et qu'on est venu à l'élection et qu'on est venu à l'élection. Moi, je suis politique. Moi, j'ai peur de la boque. Mais ce n'est pas la politique. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Parce qu'à l'élection, on va voter. Comme tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on oublie les communautés? C'est parce qu'il n'y a pas des communautés pauvres du Sénégal. Je m'appelle M. Sen. Ibrahim Hassen. Donc, je suis natif de cette localité. D'Indié-Ensirac, de cette commune. Donc, aujourd'hui, on a jugé nécessaire d'initier cette rencontre pour permettre à toute la population de la commune, sans exception, de se réunir pour discuter sur les vêtements problèmes de cette commune. Parce que comme vous l'avez si constaté, cette commune souffre de beaucoup de maux. Aujourd'hui, comparer cette commune aux autres communes qui nous entourent, elles ne sont même pas comparables. Parce que, justement, on manque de tout. La commune d'Indié-Ensirac, je dis bien. On n'a pas de doute. Actuellement, sur le volet santé, il y a des difficultés. Vous ne pouvez pas imaginer que cette commune, aujourd'hui, a un seul poste de santé qui polarise 12 371 habitants. Malheureusement, ils ont juste un budget de 600 000 par année. C'est inadmissible. La dotation en médicaments, c'est 800 000 par année. C'est inadmissible. Aujourd'hui, la SEMI leur doit 3 milliards du moins. 3 millions du moins, excusez-moi. Donc, tout ça, c'est des difficultés sur lesquelles, en tout cas, les gens doivent réfléchir pour trouver des solutions. Par rapport aux infrastructures, comme vous le savez, en venant ici, certainement, vous avez bravé de la poussière. Parce que, justement, il n'y a même pas un mètre de route butumée. Donc, c'est une latérite qui a été très mal faite. Oui. Alors, ce qu'on veut, c'est une latérite qui est très mal faite. Et aujourd'hui, on réclame une route butumée. Parce que, justement, comme vous le savez, cette route latérite crée beaucoup de problèmes. Côté santé, il y a des problèmes sanitaires. Côté environnement également, il y a des problèmes. Et juste pour vous dire que, point de vue côté santé, actuellement, il y a une récrediscence des maladies pulmonaires. La tuberculose est revenue, alors qu'il n'y a pas de tuberculose indienne. Mais avec cette route-là, la tuberculose est revenue. Donc, il faut butumer ces doutes. Il faut butumer ces doutes. Et là, vraiment, on interpelle le président de la République, son Excellence M. Makissal, qu'il vienne en aide à cette commune. Cette commune souffre énormément. Énormément. Les autorités qui sont là, franchement, ce qu'ils disent, c'est que la réalité est différente. C'est très différent. Donc, nous demandons au président vraiment de nous venir en aide, et véritablement de venir voir l'état de cette commune-là. L'autre aspect, c'est par rapport à tout ce qui est secteur social de base. L'électricité, c'est un problème. Aujourd'hui, la couverture n'est pas complète. Et je crois que les pancartes, si vous voulez visualiser, partent d'elles-mêmes. Il y a pratiquement la moitié des villages n'ont pas d'électricité. À part les gros villages, il n'y a pas d'électricité. Donc, il va falloir maintenant procéder à une couverture complète de l'ensemble des villages de la commune. L'autre aspect, c'est le problème de l'eau. Il est inimaginable qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, les gens bravent les puits pour avoir de l'eau. Et des kilomètres parfois. S'il y a coupure, pratiquement le seul forage qu'on a a été construit en 1991. 27 ans, imaginez-vous. Nous sommes pour la disparition du comité Adam. 27 ans. Qui est là depuis 2009. Pardon, pardon, pardon. 27 ans. Imaginez-vous un forage qui a été construit depuis 1991. Ça fait 27 ans aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la demande est tellement importante que le forage ne peut plus satisfaire cette demande-là. Et le problème, c'est quoi ? Le forage fonctionne un jour, tombe en panne une semaine. Et les gens sont obligés de braver, d'aller vers les puits, d'aller même dans les autres villages, pour puiser de l'eau. Et qu'est-ce que ça crée comme maladie en termes de potabilité de l'eau ? C'est un problème énorme. Donc, vraiment, tout ça, c'est des aspects sur lesquels il faut que les gens nous aident. Côté enseignement, imaginez-vous une commune comme Diahensira qui n'a même pas de lycée. C'est inadmissible. Lycée ! 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 Donc, c'est inadmissible, aujourd'hui, qu'on ait cette commune de cette envergure, qui est la commune la plus grande dans l'arrivée du Maritien-et-Bas et qui ne peut pas avoir un lycée. C'est inadmissible. Nos enfants, c'est les lycées au BFM, abandonnent leurs études. Donc, il y a un taux de dépédition scolaire extrêmement important. Parce que, justement, les gosses, après avoir eu le BFM, n'ont pas une famille d'accueil. Donc, ils n'ont pas une famille. Certains sont obligés d'arriver aux études au troisième. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut un lycée. Côté éducation, également, il y a un problème. Aujourd'hui, on a une école scolaire, actuellement, qui ne peut plus absorber des élèves parce que, justement, on a le trop-plein. Donc, il faut une seconde école primaire, élémentaire. Mais, également... Décidément, comme qui dirait que Ndiaye Ntiraf manque de tout. Manque de tout. Cette commune manque de tout. Parce que, justement, les responsables qui sont là, manquent de vision. Il faut le dire. Moi, j'ai toujours suggéré au maire que cette commune regorge de potentialité en termes de ressources humaines et de moyens. Malheureusement, ils font un leadership fort pour fédérer et rassembler ces forces-là pour qu'ils puissent prendre en charge le développement de cette commune. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas parce que, justement, il y a des guerres politiques, il y a des denances politiques qui font qu'aujourd'hui, cette commune n'a pas avancé. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible et qu'on ne peut plus, en tout cas, continuer à gérer cette situation. Donc, j'appelle le Président et lance le Président de la République pour son essence, M. Makissal, et toutes les autorités de ce pays à venir régler le problème de Ndiaye Ndiaye. Vous êtes un combat citoyen ou politique ? Citoyen. Moi, je n'ai jamais milité dans un parti. Bon, je parle de laquelle est. On ne m'a jamais vu militer dans un parti. Il y a des membres de l'opposition dans ce collègue ? En tout cas, de toute façon, même s'ils sont membres, c'est les citoyens du pays, de la commune. Mais en tout cas, moi qui vous parle et qui ai pris l'initiative d'organiser cette rencontre, je n'ai jamais milité dans un parti et je n'ai jamais fait de la politique. Mais quand même, ce qui m'intéresse, c'est la commune, c'est le développement des citoyens, c'est le développement des populations. Prochaine étape. Parce que, comme vous le savez, on voulait en tout cas créer un déclic. Le déclic, c'est quoi ? C'est véritablement permettre de conscientiser la population et même toutes les autorités. Que maintenant, Ndiaye ne doit pas rester croiser les bras. Ndiaye doit se lever, debout comme un seul homme, pour revendiquer l'intérêt de cette commune-là. Et la prochaine épargne, comme vous le savez, il y aura un grand forum. Un forum, je dis bien. Un grand forum qu'on va organiser ici, dans la commune, et qui va regrouper l'ensemble des acteurs et toutes les personnes, les fils de ce terroir, même qui sont dans la diaspora, on va les convier à venir assister véritablement à ce forum-là, qui va aller en profondeur sur toutes les difficultés liées à cette commune. Donc, ça sera vraiment un diagnostic sans complaisance pour un peu identifier l'ensemble des problèmes et pour pouvoir naturellement trouver des solutions appropriées.